Bonjour à tous, madame, monsieur, merci d'être encore de notre ce mardi. C'est la deuxième édition de la revue des Grandes Unes. C'est la deuxième édition de la revue des Grandes Unes. Ce matin, le même journal parle de l'opération imperviée des mises au point. Polica Pababa, l'ex-ministre des Finances, a battu en brèche toutes les agoutes développées par la partie civile. Lors de son contre-interrogatoire, c'est à découvrir en page 2 du journal qui s'intéresse, qui parle également de nécrologie. Léonard Séké tire sa révérence. L'ancien coach des liens indomptables du Cameroun est à Douala, décédé à Douala, décédé à Douala, décédé d'une longue maladie. C'est à lire dans le journal la nouvelle expression de ce matin. Le journal Paul Crévision parle dans la corruption au ministère des Finances. Les acteurs et les mots d'opératoire, la cellule ministérielle de lutte contre la corruption du ministère des Finances, dont le JICAM est membre de par son implication dans le monde des affaires, a réalisé en fin 2016 et début 2017, avec l'appui de Transparency International Cameroun, une étude sur les pratiques de corruption dans un certain nombre de services au ministère des Finances, notamment dans les services des impôts, des douanes, du trésor public et du budget. L'étude a également identifié les acteurs et même les modes opératoires. C'est à lire en page 10 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à la crise anglophone avec la décentralisation, qui est donc la solution, selon bien entendu, au Nouré César Ngoman, qui est jeune et dynamique, militant du RDPC, promoteur de J'aime le Cameroun. C'est à lire dans le même journal, disponible ce matin. Et toujours dans les kiosques aussi, ce deuxième jour de la semaine, il y a des sujets et d'autres journaux. D'ailleurs, le Popoli s'intéresse donc au cours du long séjour de Paul Billard. Pourquoi il n'est plus rentré ce week-end ? C'est la question que se pose également le journal. Donc ce n'est pas le moment du dialogue, selon bien sûr Maître Agbo Bala, à lire également dans le journal le Popoli de ce matin. À lire aussi dans les kiosques ce deuxième jour de la semaine, le quotidien, le messager qui parle du Cameroun, le temps des séjours privés de Paul Billard. C'est à lire en page 4 de ce numéro. Le même journal s'intéresse à la sécurité nationale. Le gouvernement redoute donc une déstabilisation. C'est en page 5 de ce même journal. Le journal le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle donc de la tontinière, placé donc sous administration provisoire. C'est à lire dans le journal en page 6. Et aussi d'autres sujets que vous pouvez découvrir en faisant un tournant des kiosques ce matin. Donc Amouroune Tribune qui revient également par la déstabilisation dans le nord-ouest et sud-ouest avec l'arrivée du Premier ministre et ses collaborateurs. Pour ramener les populations à la raison, c'est à découvrir dans le même dossier que propose le journal disponible ce matin. Mutation parle donc de nord-ouest et sud-ouest avec l'aventure ambiguë de l'élite et les noms qui sont connus et des visages aussi de la République qui doivent donc faire le tour. Ce sont bien entendu les députés, les maires, les membres du gouvernement, les directeurs généraux qui font le tour des différentes localités du nord-ouest et du sud-ouest pour notamment ramener la paix et la sérénité. Et on parle du journal Diapason qui est dans les kiosques et qui parle des forces armées. Attention, c'est ce que dit le journal. Que va-t-il se passer ? Le chef de l'État a entouré bien sûr de quelques éléments de l'armée pour dire qu'il y a de la vigilance à s'en tuer dans notre pays, à lire dans le journal disponible. Et voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour Fomanku, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévisions. Mais ce matin, je voudrais adresser deux salutations très spéciales, une au colonel Diakba, le directeur de l'hôpital militaire de Yaoundé, et l'autre au greffier de Ndokoti, M. Albert Oli. Ce sont des personnes qui nous suivent chaque matin avec beaucoup d'attention. Très bien, merci. Alors, Casimir Desiré-Tagnes, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à tous ceux qui nous suivent et permettez-moi également de tirer une sonnette d'alarme une fois de plus sur cet envahissement indescriptible des ordures ménagères dans la ville, dans la cité. Je me demande jusqu'à quand est-ce que les pouvoirs publics devraient trouver une solution à ce phénomène qui ne fait que se généraliser et avec l'incapacité criard également de la société Isakam à ramasser ces ordures-là. Et vous comprenez jusqu'où le monopole peut mener. Ah voilà, merci pour le constat qui a d'ailleurs été fait sur Ekinos Télévisions. Ceux qui ont regardé le journal ont compris de quoi il est véritablement en question et avec la réaction du responsable de la communication de l'entreprise qui explique l'incivisme des populations et pour beaucoup dans le désert que l'on observe. Alors, ce qu'on va découvrir dans la presse, c'est la nouvelle expression qui parle de la crise anglophone. Quelle chance pour la mission, Yann ? C'est une question. Je crois que c'est une question qui est très bien posée. Puisqu'il faut rappeler, il fallait me dire quelle chance pour la mission Yann 2. Parce que c'est la deuxième mission que Yann, le premier ministre, Philemon Yann, est en train de mener dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il avait déjà mené une première mission qui avait connu un échec, un échec chrisant au mois de Dexamme de l'année dernière. Je crois, j'ai l'impression que, puisqu'il est descendu sur haute instruction du chef de l'État, nous avons d'ailleurs lu la lettre de mise en mission que le chef de l'État lui a adressée. Et nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Parce qu'au moins, il se serait dégagé autour de lui, toutes ces personnalités qui l'encombrent, qui encombrent et qui empestent l'air, qui ne sont pas toujours la bienvenue et qui sont d'une impopularité indescriptible du côté du nord-ouest. Cette fois au moins, je crois qu'ayant pris la peine de se débarrasser de ces personnalités-là, on peut lui accorder un minimum de crédit par rapport à cette mission. Mais également, il y a, sur le terrain, qu'il est sur le terrain et qu'il n'est pas seulement en train de chercher la haute sphère, la haute personnalité, il est en train de rencontrer jusqu'au bain skinner, c'est-à-dire les mototaximènes, et pratiquement toutes les classes, aujourd'hui, il doit rencontrer les chefs supérieurs et les maires. Donc vous comprenez que, pour une fois, il y a quand même des conclusions positives par rapport au premier échec, et nous donnons un peu, un tout petit peu de crédit. En tout cas, vous l'avez dit qu'il y a de l'espoir. Même si ce n'est pas cela qu'on attendait du dialogue, parce qu'il faut bien dire qu'on voulait un dialogue qui implique toutes les forces vives de la nation. Maintenant, on a choisi quelques apparatchistes du pouvoir pour les amener dialoguer avec certaines classes, espérant que cela va porter et que cela va ramener la paix que tout le monde atteint. Alors, l'aventure ambiguë de l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est le grand titre de mutation ce matin. Et en même temps, Ganton lit également la nouvelle expression, mais qui pose juste une question, quelle chance pour la mission Yann ? Moi, je pense que la réponse de la question de la nouvelle expression se trouve à la une de mutation. C'est-à-dire que c'est une aventure ambiguë, pour revenir à ce livre de Tchèque-Midoukane. C'est une aventure ambiguë parce qu'on se demande bien ce qu'est allé chercher le phénomène Yann dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. Quand on lit les journaux anglophones ce matin, on verra des titres du genre que les villes mortes attendent Yann. Bon, mais seulement quand on regarde la composition de son équipe et maintenant les personnes que cette équipe est allé rencontrer, on peut se poser des questions sur la véritable motivation de ce dialogue, entre guillemets, parce qu'au moment où tout le monde est en train de parler du dialogue, on se demande bien quel genre de dialogue. Si le dialogue consiste à aller rencontrer des benskineurs, à aller rencontrer des transporteurs, à aller rencontrer des chefs traditionnels, je ne sais pas. Ce sont des acteurs aussi ? Oui, ce sont des acteurs, mais moi je pense que le dialogue aujourd'hui, ce n'est pas seulement un dialogue pour les proches, le problème du Sud-Ouest, c'est un dialogue qui touche à toutes les réalités sociales, sociétales et sociopolitiques du Cameroun aujourd'hui. Vous voyez, on a l'impression que c'est une équipe du LPC qui est en train d'aller en précampagne pour du quotidien. Il ne faut pas que les élections, c'est dans quelques mois, il ne faut pas commencer à faire des bêtises. Non, le dialogue aujourd'hui tel que nous le voulons, nous voulons un dialogue franc, nous voulons un dialogue qui parle... Tout le monde est en train de parler de décentralisation, tout le monde est en train de parler du fédéralisme. Les autres sont en train de parler de fédération, mais il faudrait bien qu'on se mette d'accord. Il faudrait surtout qu'on se mette d'accord sur cette constitution qui n'est pas appliquée depuis 1996. Moi je pense que le dialogue doit commencer par là. Et maintenant le dialogue va ressasser toutes les frustrations et tous les attaques de Cameroun par rapport à la situation explosive. Parce que la situation de Cameroun, elle est latente, mais elle est explosive. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un trop-plein qui peut exploser à tout moment. Donc qu'on ne nous fasse pas croire que le Premier ministre qui est descendu au mois de décembre avec une équipe pour aller organiser un meeting au moment où Bam est en ébullition. On a vu ce qui s'est passé, on a vu les tenues de l'ADPC qui ont été brûlées, on a vu comment même les membres de son équipe ont été pourchassés par des gens avec des lattes. Donc la question que l'on se pose, elle est légitime, elle est normale. La nouvelle question fait bien de se poser à la question. Quelles sont les chances de cette mission qui s'en va ? Pas pour, parce qu'on se sera attendu à ce que cette mission descende à Bam-Médard, pour recenser le nombre de personnes qui peuvent venir participer à ce dialogue que l'on veut, inclusif. C'est par là que peut passer aussi la solution au problème ? Oui, mais il aurait bien fallu que cette commission n'aille pas seulement au sud, au sud et au nord-ouest, mais qu'elle aille dans toutes les régions, qu'on ait 10 commissions qui aille dans 10 régions pour recenser le nombre de personnes qui peuvent venir participer à un dialogue, qui va parler de tout, qui va parler de tout. Parce que le problème, ce n'est pas le problème anglophone seul qui constitue le centre d'expression de ce pays aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour, notamment la décentralisation, la forme de l'État, et même l'élection présidentielle, les élections qui arrivent dans quelques mois. Alors, et lorsqu'on parcourt, c'est titre en tout cas, la nouvelle expression, il y a également mutation, et même le populi, le populi fait savoir que, selon Maître Agbobala, ce n'est pas le moment du dialogue. Mais je crois que, je ne veux pas savoir si c'est le moment, parce qu'il n'y a pas un moment pour le dialogue, on peut dialoguer à tout moment, on peut dialoguer à tout moment, mais je ne voudrais pas donner le bon Dieu sans confession à Philemon Yan, mais je dois au moins reconnaître deux choses positives dans cette descente du Premier ministre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La première chose positive, c'est qu'on lui a donné un impératif de temps pour rendre sa copie. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui doit durer à de vite à m'étenir. C'est quelque chose qui est bien précis et pendant une période précise. La deuxième chose, c'est que lui-même, Philemon Yan, sur le terrain, est en train d'adopter une attitude positive en demandant à toutes les corporations qu'il rencontre, de lui faire des propositions pas écrites pour qu'il rentre prendre des décisions. Donc, moi, je crois que c'est des choses que... Et à partir de là, je crois que les différents groupements, les différents groupements qu'il est en train de rencontrer vont faire des propositions adéquates, des propositions que tout le monde attend. Il ne faut pas se leurrer. Il y a véritablement un problème au Cameroun et il faut le régler. Et comme Camille l'a dit, ce n'est pas seulement le problème anglophone. Il y a les problèmes un peu partout. Il ne faut pas toujours attendre que les groupements ou bien les groupes de personnes se soulèvent pour qu'on cherche à régler le problème. Il y a un problème à tous les niveaux. Donc, espérons au moins que les propositions qui vont venir dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont amener à prendre conscience pour régler les problèmes du Cameroun dans son entièreté. Très bien. Alors, signature également dans les pièces que ce matin parle de déstabilisation programmée du Cameroun. Alors, la vérité est dehors. La vérité est dehors ? On ne sait pas. On ne sait pas où est la vérité. Et puis, un peu moins, je me demande quelle est la vérité. Vous savez, j'aime beaucoup cette question que Ponce Pilate avait posée à Jésus et à laquelle Jésus-Christ n'a d'ailleurs pas répondu dans la Bible. Qu'est-ce que la vérité ? Où est la vérité ? Non. Le problème, c'est que le dialogue que tout le monde ressasse de manière incantatoire doit être fait par les Camerouns, entre les Camerouns. Vous savez, il y en a aujourd'hui qui, froidement, nous regardent droit dans les yeux sur les plateaux de télévision et disent que non, le dialogue, on doit le faire avec l'ONU à côté, avec l'Union européenne, avec l'Union africaine. Comme si les Camerouns étaient incapables de discuter entre eux, de parler de leurs problèmes et de trouver des solutions. Moi, je me serais attendu à ce que cette commission qui descend dans le sud-est et le nord-ouest aille pour recenser les personnes susceptibles de venir représenter ces deux régions dans le cadre d'un grand dialogue. Et ensuite, cette commission peut aller de région en région pour regarder. Les gens disent que, écoutez, voici, nous allons parler de ceci, nous voulons parler de cela, mais donnez-nous les personnes qui peuvent venir. Après avoir recensé un nombre important de personnes à travers toutes les dix régions, qu'on revienne se retrouver à Erondé et qu'on ouvre ce dialogue en présence de Poulbière. Ce n'est pas ce que je représente, Poulbière n'a pas le dialogue, mais lui-même. Alors, justement, selon bien sûr la presse, le chef de l'État attend de toutes ces propositions et c'est la raison pour laquelle ces régimes et autres membres du militant LDPC sont sur le terrain, sans doute pour recenser ceux qui sont censés faire face au leader dans le cadre de ce dialogue très attendu. Alors, voilà ce qu'on peut lire dans la presse. Il n'y a que le messager de ce matin qui parle du Cameroun, le temps des séjours privés de Poulbière. Oui, il faut même dire le temps des courts séjours de Poulbière. Parce qu'il n'est pas toujours un court séjour, mais des courts séjours qui se transforment en très très long séjour. Jusqu'aujourd'hui, on attend, depuis que le chef d'État est allé à la tribune de l'ONU, on attend que notre président soit de retour, alors que tous les chefs d'État qui étaient à l'ONU sont rentrés dans leurs pays respectifs. Qu'est-ce qu'il retient Poulbière ? Pourquoi est-ce qu'il reste toujours à l'écart au moment où ça brûle dans son pays ? Parce qu'il faut reconnaître que ça ne va pas au Cameroun. Et pendant que ça ne va pas, le chef de l'État a abandonné les troupes, a abandonné ses oeuvres, a abandonné son pays pour aller rester en Suisse. Et on se demande bien qu'est-ce qu'il fait là-bas. Je sais que notre ami Chirot m'a dira que le chef d'État partout où il est au travail. Je sais également qu'il a 45 jours ou plus, s'il déborde 45 jours, il sera dans l'incapacité totale. Et il n'est pas incontournable que dans les jours à venir, vous voyez, à moins de 40 jours, il sait que dès qu'il va lui manquer peut-être 4 ou 5 jours, il va débarquer rapidement pour ne pas être déchu par rapport à la Constitution. Ça, c'est les attitudes de Poulbière. Ce n'est pas la première fois. Il est habitué, il nous a habitués à cela. Et cela répond également à une autre question que la presse pose tout le temps. Qui gouverne réellement le Cameroun ? Est-ce que BIA a encore les capacités managériales et même énergétiques et même physiques pour gouverner le Cameroun ? Je crois que s'il est resté sûrement longtemps à l'étranger, il doit peut-être avoir des problèmes de santé, il doit se requinquer un tout petit peu pour revenir. Donc, il faudrait qu'il tire les conséquences et qu'il comprenne que s'il ne peut plus diriger le Cameroun, qu'il passe la main en 2018 et qu'il laisse d'autres personnes gérer le Cameroun. Alors, ceux qui sont autour de lui disent qu'il est resté pour négocier des partenariats et autres avec quand même d'autres chefs d'État de grosses puissances. De toute façon, il aurait d'abord dû commencer à ne pas négocier ses partenariats au sein de l'ONU, pas en Suisse. Non, moi, je pense que le messager ce matin a posé une question très pertinente. Et vous savez que le messager nous a habitués toujours à s'intéresser à ses courts séjours privés du chef de l'État en Europe. Et dans cet article qui paraît ce matin, le messager nous informe qu'en cinq mois, le chef de l'État a passé deux séjours privés en Suisse toujours et qu'ils ont même fait une sorte de grande compilation. Ils ont constaté que de 2002 à 2017, il a fait exactement onze séjours privés en Europe. Alors, quelle est cette prédilection pour l'Europe, pour la Suisse, pour Genève et pour l'hôtel intercontinental ? On peut bien se poser la question. Au moment où le pays est en train de brûler, au propre mot figuré, on aurait bien aimé qu'il soit là. Bon, il y a des personnes qui sont là pour nous dire que non, il travaille, il reçoit des gens. Mais des gens, il doit les recevoir à étudier, ce n'est pas à Genève, dans un hôtel. Bon, mais non, il s'attire au moins comme Casimir des Rieta, il nous a dit que le président de la République est partout à la fois. Il est partout, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Oui, on veut bien le croire. Mais sûrement, l'histoire se chargera un jour de nous donner la vérité sur ses absences et sur ses silences. Mais toujours est-il qu'en ce moment où on a ardemment besoin que le chef de l'État soit là, que le chef de l'État lui-même parle de dialogue, qui s'adresse aux Camerounais pour définir ce dialogue et qui contrôle même ce dialogue, qui parraine ce dialogue, qui conduit ce dialogue, il n'est malheureusement pas là. Et il y a comme une sorte d'omerta. Personne ne veut vraiment en parler. On se contente tous de constater que le chef de l'État n'est pas là. On ne veut pas de polémique. On ne va pas commencer à couper les chevaux en quatre pour savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas. Mais la presse officielle nous dit qu'il travaille. Si les gens veulent qu'on se contente de cela, on va s'approprater. Le chef n'est jamais à l'instant. Il travaille. Mais ce qui est important, c'est que le dialogue ne soit pas prescrit à coup d'instruction, de très haute instruction, mais qu'il soit lui-même véritablement et sincèrement conduit sur le terrain par des gens qui ne doivent pas seulement aller en mission, mais qui doivent se dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à quelque chose. Il faut quand même rappeler à un Camille qu'il y a des centres de cloche qui ont dit dès que cette histoire a commencé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, que si Paul Bia lui-même avait fait une descente sur le terrain, cette crise serait déjà estompée. Je vous invite à lire la une de l'opopoli de ce matin, qui dit qu'on cherche à rencontrer le chef, ce n'est pas le chef qui cherche à rencontrer les autres. Il y a un autre sujet qui vous intéresse ou qui intéresse également les lecteurs. C'est Paul Crévision qui parle de corruption au ministère des Finances, avec le travail qui a été fait, les acteurs, même les maux d'opératoire qui sont désormais connus. La cellule du ministère des... Bon alors, on parle de la cellule ministérielle de lutte contre la corruption du ministère des Finances, et qui est aujourd'hui, qui a pour membre également, le JICAM, s'est battu à mener des actions, à mener une enquête et à révéler dans ses résultats. On parle donc de plusieurs acteurs qui sont connus, mais qui ne sont pas dévoilés dans le journal. Je vais vous dire, sans avoir honte, que j'ai véritablement aimé cet article publié par Paul Crévision ce matin, même si Paul Crévision lui-même n'a récupéré cet article dans le bulletin du JICAM. Cela n'enlève absolument rien à l'information. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est les méthodes de corruption qui sont mises au grand jour dans ce journal, et qui vont de la direction des douanes à la direction des impôts, direction du Trésor, pratiquement toutes les souches financières que comporte le ministère des Finances. On vous dira par exemple que pour des douanés, pour sortir un véhicule ou bien un conteneur du port, lorsque vous avez tout payé, vous devez encore payer entre 50 000 et 200 000, pour qu'on ne vous a même pas laissé la possibilité de le faire. Contre-reçu ou pas ? Pas de reçu, ça c'est juste un péage fictif. Ils appellent cela un verre. Ça s'évalue en nombre de verres. Donc on vous dit, vous devez payer 5 verres. Un verre équivalent à 10 000 francs. Donc quand on vous dit, vous devez payer 10 verres, vous comprenez de quoi il s'agit. Et à cela, il faut ajouter les 30 %, les méthodes de 30 % lorsque vous allez faire payer une facture à la direction générale des impôts ou bien lorsque vous allez vous faire payer pour une prestation. On vous impose pratiquement 10 %, 30 %, 20 % si vous ne voulez pas, vous êtes obligé d'abandonner. Et à côté, je termine par là, il y a la fuite des documents. C'est-à-dire, lorsque vous apportez un dossier de paiement, on tire vos documents, qu'on fait passer et puis on attend que vous venez graisser la patte pour qu'on les ressorte. Très bien. Alors le journal perdant de corruption avec les acteurs et les lumeaux libératoires qui sont désormais connus, donc c'est dans le numéro de ce matin, des secteurs sont bien ciblés. On parle du trésor public, du budget et bien sûr de la douane, des impôts. Oui, mais ce sont des trucs qui sont connus depuis 35 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous et moi, peut-être, nous allons avoir de l'intérêt à les lire aujourd'hui, mais ce sont des trucs connus aussi bien par la CONA que par la Cour des comptes. Elles sont connues, ces méthodes-là. Mais malheureusement, personne ne fait rien. On sait comment les inspecteurs, les grands patrons des douanes, les grands patrons des impôts s'enrichissent et avec une richesse à crever les yeux. Mais on sait très bien que ce n'est pas l'argent qu'ils gagnent. Donc, c'est une bonne information que le public le sache. Mais malheureusement, ce sont... Le peuple, en tout cas les téléspectateurs, qui est dans le journal, pour le prévision. J'en remercie à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Ces informations sont dans les kiosques. Vous faites juste un tour et vous serez au parfum de l'actualité. Bonne journée. À demain, 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada